Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission de web radio consacrée à tous les Moyen-Âge. Et cette fois, nous allons partir sur la mer, la mer qu'on voit danser. Non, en fait, on va parler d'une ville, d'une ville médiévale liée fortement à la mer. Et oui, vous l'avez deviné, il s'agit du Tréport. Non, il ne s'agit pas du Tréport, il s'agit donc de Venise. Et pour en parler, nous avons invité, réinvité, Catherine Kiguchi, qui a participé avec le groupe Quest au Batiscave d'Alexandre. Très bon livre, son consacré à l'homme et la mer au Moyen-Âge, qui est pari aux éditions Vendémière. Sauf que cette fois, on va vraiment se concentrer sur Venise. Venise, 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 Venise. Alors, on a parlé un petit peu pendant l'émission qu'on avait consacrée au Batiscave d'Alexandre. Donc, c'est une ville extrêmement puissante au Moyen-Âge, notamment à la fin du Moyen-Âge. Alors là, on est vraiment dans un empire, en fait, qui contrôle une bonne partie de la Méditerranée, qui a vaincu Gênes aussi, qui s'est imposée. Mais ça ne commence pas comme ça, Venise. C'est une ville qui était une ville marchande parmi beaucoup d'autres, en fait, dans l'Italie, en fait. Et même, ce n'était même pas, à l'occurrence, à l'origine, une ville italienne, en fin de compte, si je me rappelle bien. Oui, tout à fait. En fait, Venise, à l'origine, c'est une espèce d'enclave byzantine au nord de l'Italie. En fait, Venise, c'est une lagune, quoi. Donc, du coup, il y a des gens qui sont venus s'installer. Au début, ce n'était pas forcément très structuré. On pense que même dans l'Antiquité, sous l'Empire romain, il y avait déjà des gens qui étaient un peu dans la lagune. Et puis, en fait, il y a des gens qui s'y sont réfugiés au moment des invasions barbares, avec tous les guillemets qu'on peut mettre, invasions barbares. Mais quand les Lombards sont arrivés dans la péninsule italienne, en gros, il y a toute une partie de la population qui a fui dans la lagune et qui ont été rattachés, du coup, à l'Empire byzantin, l'Empire romain d'Orient, qui a persisté même après l'invasion des Lombards. Et donc, du coup, oui, au début, c'était trois îles qui ont commencé à se développer. Et petit à petit, ils ont gagné sur le terrain. Et c'est devenu une ville commerçante et effectivement très liée à la mer, du fait aussi de son emplacement un peu particulier. Mais c'est étonnant, parce qu'en fin de compte, quand on regarde un peu, justement, parce que même à l'époque, la ville a des contacts un peu lointains avec la Terre, parce que vraiment, c'est très enclavé, en fait. Elle n'est pas vraiment sur des routes commerciales, en fin de compte. Cette ville, à l'origine, parce que ça passe plutôt par le centre de l'Italie, en fin de compte, c'est routes commerciales. Comment ça se fait que la ville soit devenue comme ça, assez puissante pour s'imposer sur une partie des Méditerranées ? C'est vraiment parce que c'est devenu, en fait, une base byzantine ? C'est probablement à cause de ces liens avec l'Orient, oui, clairement. Parce que Venise commence à devenir puissante à partir du moment où elle devient une plateforme de transit entre l'Orient et l'Occident. Donc, tous les produits qui viennent d'Orient, enfin, une bonne partie des produits qui viennent d'Orient, vont transiter par Venise pour être ensuite répartis partout dans l'Europe occidentale. Donc, ça peut être les épices, ça peut être la soie, des produits... De l'or aussi, peut-être, un petit peu ? De l'or, un peu aussi, oui, tout à fait. Et inversement, vous allez avoir des produits d'Europe occidentale qui vont transiter par Venise et qui vont ensuite être diffusés dans la Méditerranée orientale. Donc, ça peut être du bois qui vient d'Europe du Nord, ça peut être du métal qui vient d'Allemagne, des fourrures, ce genre de choses. Et du coup, là, effectivement, Venise va avoir une position importante parce qu'elle a des liens avec les Byzantins, des liens qui vont être de plus en plus distendus. Quand même, à un moment, ils vont être techniquement dans l'Empire Byzantin, mais en fait, ils vont très rapidement prendre leur autonomie. Mais ils ont des liens et ces liens vont faire que ça va devenir une ville commerciale importante. C'est des biens, en plus, surtout les biens qui viennent d'Orient, qui sont très chers. Et donc, du coup, en fait, ça enrichit les marchands qui se font une marge importante. Et alors, justement, tu parlais de l'autonomie de Venise par rapport à l'Empire Byzantin. Est-ce qu'on sait à peu près quelle date ça a lieu, ça ? C'est dans quel contexte ? Alors, grosso modo, si je ne dis pas de bêtises, c'est autour du Xe, IXe siècle où on commence à avoir vraiment une autonomie forte qui est prise. On pense, en fait, qu'il y a une administration locale qui se met en place assez rapidement. Alors, la légende vénitienne dit qu'il y a un doge dès les premiers temps, dès l'invasion. Bon, ben, il y a un doge. Bon, c'est un peu... C'est sans doute plus compliqué que ça. Mais voilà, au Xe siècle, ça commence à prendre son autonomie. Et en tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'au XIIe, XIIIe, là, Venise est vraiment complètement autonome, complètement indépendante même, à tel point que Venise va même mener une croisade contre Constantinople, ou contre l'Empire Byzantinople. Ça, il faut revenir un petit peu dessus parce que c'est un truc... Alors, c'est souvent un... Comment ? Un fait qu'on balaye comme ça, qu'on voit genre 1204, donc la quatrième, ce qu'on appelle aujourd'hui la quatrième croisade. Donc, je rappelle la numérotation, on sait bien, c'était inventé bien après, des croisades, mais donc de 1204. Au tout cas, oui, c'est une croisade. Ce n'est pas vraiment une croisade parce que c'est retourné contre l'Empire Byzantin. Mais en fait, c'est une énorme affaire à l'époque. C'est un véritable traumatisme. Ça met quasiment un âge de l'Empire Byzantin qui ne va jamais réellement s'en remettre, même si ça va un peu repartir au 14e siècle, mais pas beaucoup. Et surtout, en fait, c'est une affaire gigantesquissime, en fait. Et en plus, en fin de compte, le véritable hochisme entre l'Église d'Orient et d'Occident, on retient toujours la date de 1054 en disant, voilà, c'est le hochisme entre l'Église, ce qui va après devenir l'Église catholique puis après l'Église orthodoxe. Mais le véritable hochisme, c'est à ce moment-là, c'est en 204, en fait. Où là, il y a une ville, la grande ville du chrétiennisme oriental qui est attaquée par des croisés. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus et le rôle que joue Venise là-dedans ? Oui, alors en fait, c'est au début, les États d'Europe occidentale chrétiens catholiques veulent faire une croisade, donc toujours en direction de la Terre Sainte. Normalement, le but, c'est ça. Sauf que sur le... Et Venise doit régulièrement payer, enfin louer ses bateaux pour transporter des croisés. Oui, et puis il y avait aussi depuis les premières croisades des Vénitiens qui ont participé aux croisades en Terre Sainte. Ça, il n'y a pas de souci. Mais au XIIIe siècle, effectivement, on a Venise qui va prendre un point important dans la direction de la croisade et qui, pour des raisons politiques, va détourner la croisade vers Constantinople. Et effectivement, on est à un moment où l'Empire byzantin est un peu affaibli. Il y a des querelles politiques au sein de la famille impériale. Et Venise va en profiter, va détourner les armes, les bateaux, les hommes qui étaient là pour partir en Terre Sainte et va attaquer Constantinople. Et le siège de Constantinople, effectivement, c'est un vrai traumatisme parce que c'est des chrétiens qui s'affrontent, alors que normalement, la croisade, c'est contre les musulmans, donc pas contre des chrétiens. Et ça va être une violence inouïe. En plus, c'est un coup que joue Venise. Alors si je me souviens bien, encore une fois, c'est un coup parce qu'à l'origine, il devait détourner la croisade pour soutenir un des prétendants au trône impérial contre un autre. Et en fait, ça part complètement en vrille, cette histoire-là. Et en fait, ça finit par ainsi généraliser et puis ils finissent par mettre carrément un latin, donc un occidental, en fait, sur le trône de l'Empire byzantin. Oui, et puis Venise récupère une bonne partie de l'Empire byzantin en termes de territoire. Non seulement, effectivement, ils vont mettre un latin sur le trône de l'Empire, mais Venise va récupérer une partie de Constantinople, parce qu'il ne faut pas s'embêter, et puis, tant qu'à faire, et puis, des territoires tout le long de la Méditerranée orientale qui va bien servir à Venise pour asseoir sa domination politique et économique en Méditerranée. C'est à ce moment-là, il récupère pas mal d'îles dans la mer Égée, c'est bon de souverain. Est-ce qu'il récupère à ce moment-là la Crète ou c'est à ce moment-là, je crois, qu'il se récupère ou peut-être un peu après ? En tout cas, la Crète, ça va finir au bout d'un moment dans l'escarcelle byzantine pendant un paquet de siècle parce que... L'escarcelle vénitienne. Oui, excusez-moi, l'escarcelle vénitienne pendant un paquet de temps parce que la Crète ne sera prise par les Turcs qu'au XVIIe siècle. C'est très très loin après. Et en plus, pareil, encore une fois, tu me corrises si j'ai dit une bêtise, mais je crois qu'il récupère aussi des comptoirs en mer noire. Oui. Donc ça va très très loin en fin de compte. Oui, tout à fait. Et les comptoirs en mer noire, c'est hyper important parce que c'est une des portes de la route de la soie. Et donc, les comptoirs en mer noire, c'est vraiment des verrous économiques très très importants que les génois contrôlaient pas mal. On rappelle souvent que c'est par un comptoir génois que la peste noire arrive en Europe occidentale. Mais effectivement, à partir du moment où Venise commence aussi à avoir des comptoirs en mer noire, là, elle contrôle vraiment une grosse partie du trafic qui vient des pays orientaux, de la Chine, etc. Donc ça a un coût immense. Et pourtant, et pourtant, Venise, à cette époque-là, ça on en reparlera peut-être un petit peu, mais Venise, à cette époque-là, sur le territoire même de la ville, contrôle pas grand-chose. En fin de compte, c'est une ville qui est adossée à la mer. Donc on n'est pas encore dans une stratégie qui sera plutôt le cas au 14e ou au 15e siècle où Venise va s'étendre dans les terres, en fait. Mais à l'époque, c'est vraiment un petit bout de... Oui, au début, c'est assez restreint. Ça commence au 13e, on va dire. On commence à avoir un peu une extension sur ce qu'on appelle la terre ferme vénitienne au 13e, et il y a un coup d'accélérateur au 14e, 15e. En fait, si on compare par rapport à d'autres villes en Italie, genre Milan, Florence, c'est des villes qui ont conquis ce qu'on appelle le contado, donc c'est la campagne vraiment proche et qui ont ensuite agrandi par cercle concentrique, en fait. Venise, on dit qu'elle a un contado invisible qui est cette terre ferme qui est du coup pas directement... Enfin, je veux dire, il y a la mer quand même entre les deux, mais sur lequel, effectivement, elle va construire aussi une certaine puissance économique parce que ça va lui permettre de sécuriser ses routes terrestres. Ça va lui permettre d'avoir de l'agriculture de façon plus développée, d'assurer un certain nombre d'approvisionnements en bois, par exemple. Et le bois pour Venise est très très important parce que ça permet de construire les bateaux et parce que ça permet de construire la ville et en particulier les pilotis sur lesquels repose la ville. Oui, c'est vrai, c'est extrêmement important. Et alors, puis en plus, pour finir un peu justement sur la description de l'Empire, l'Empire vénitien, il contrôle donc des territoires en Grèce, en Mérégé, dans la mer Noire, mais il y a aussi sur tout ce qui est l'actuelle côte croate, par exemple, il contrôle plein de coins en fait, il contrôle plein de villes et tout, qui leur sert aussi de comptoir pour faire des sauts de puce aussi, c'est extrêmement important. Donc c'est un territoire très très étendu. Et sur Venise, à cette époque-là, parce que c'est pareil, c'est assez étonnant pour le Moyen-Âge, même s'il y a d'autres cas, mais c'est une ville où il n'y a plus de souverains en fait, en l'occurrence. Je ne sais pas si c'est une ville qui est inclue dans l'Empire, dans le Saint-Empire, par exemple, elle n'est pas du tout contrôlée. Il est disant que quand l'Empire byzantin affirme sa domination sur Venise, à l'inverse, l'Empire carolingien, enfin le Saint-Empire, va dire qu'en fait Venise est à eux. Venise joue aussi un peu sur le détapeau. Et en fait, à partir d'un moment, juste elle va être autonome. L'Empereur ne contrôle absolument pas Venise. Mais le gouvernement de Venise, c'est quoi ? C'est-à-dire un doge, en fait, c'est une espèce de magistrat, en fin de compte. Ce n'est pas du tout un souverain. Même si... C'est un peu bizarre, en fait. C'est un peu bizarre. En fait, c'est un peu compliqué de parler du gouvernement vénitien parce qu'on a tendance à dire qu'il ne bouge pas entre le VIe siècle et le XVIIIe siècle. Ça, c'est les vénitiens qui ont tendance à dire ça parce qu'ils ont un gouvernement hyper stable, hyper serein. C'est la sérénissime. En fait, ça bouge. Mais disons que ce qu'on dit traditionnellement, c'est que Venise, c'est à la fois une monarchie parce qu'il y a un doge qui est quand même considéré comme un souverain même s'il n'a pas de pouvoir du tout et qu'il est hyper contrôlé. Mais ça reste une forme de souverain. Donc, c'est une monarchie mais c'est aussi une oligarchie parce qu'il y a des conseils dans lesquels les familles aristocratiques prennent des décisions, donc des espèces de conseils imbriqués plus ou moins grands. Et aussi, c'est une république parce que la base de tout ce gouvernement, c'est ce qu'on appelle l'arengo qui est l'assemblée populaire et qui est censée acclamer le doge au moment de son élection. Et donc, tout c'est... Du coup, les historiens et les historiographes de Venise à la fin du Moyen-Âge disent que Venise, c'est le système parfait parce qu'il y a les trois régimes en un. Voilà. — OK. Mais en fait, c'est pas une élection, c'est pas une république, c'est pas une démocratie au sens contemporain du terme. — Ah, c'est clairement pas une démocratie. Par contre, Venise se considère comme une république. — D'accord. — Mais une république à l'italienne, c'est-à-dire que le peuple est là pour acclamer, pour donner une espèce de garantie populaire. Dans la pratique, c'est les conseils qui vont élire le doge. Et l'élection du doge, en fait, c'est une élection qui est très, très compliquée. quand on voit des schémas, on comprend pas parce qu'il y a une dizaine d'étapes, si je me souviens bien. À chaque fois, ça passe par un conseil, on restreint le vote à cinq candidats, puis à trois. Enfin, c'est vraiment très, très compliqué pour éviter la prise de pouvoir d'une famille, en fait. Mais c'est une élection. Le doge est élu par le conseil. — Ouais, par les conseils très restreints, quoi. Et qui, eux, sont élus ou pas ? Ou pas du tout, en fait. Ça dépend lesquels, je suppose, en plus. — À la fin du Moyen Âge, en gros, les conseils, ils sont... Enfin, les membres des conseils, c'est des membres des familles aristocratiques. Mais les membres des conseils sont élus par la grande assemblée aristocratique, donc le grand conseil qui rassemble toutes les familles du patricien vénitien. — D'accord. — Pas par là. — Ouais, pas par là. Voilà. Donc, en fait, il y a quand même des grosses étapes et tout. Et puis, c'est pareil. Je suppose que les doges, généralement, sont des gens issus de quelques familles, en fait. Ce qui se séparent, avec une vigueur se partagent le pouvoir. Et donc, en fait, la magistrature du doge, en fait, elle doit tourner d'année en année en fonction d'arrangements, en fait. — Ouais, il y a des arrangements. Évidemment, il y a aussi au sein des familles aristocratiques, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Et donc, du coup, en fonction des rapports de pouvoir entre ces différents groupes, le doge, ça peut... Enfin, il y a quand même un vrai enjeu dans l'élection du doge. En particulier, le passage qui est très célèbre, c'est en 1421, où on passe d'un doge qui faisait partie d'une des familles les plus installées, vénitiennes, très traditionnelles. Et on passe, après sa mort, à un doge d'une famille beaucoup plus jeune en termes de noblesse, qui, au contraire, va mener cette expansion en terre ferme. Donc, à partir de cette élection-là, on a vraiment un basculement politique où l'ancien doge va être, au contraire, très attaché à Venise maritime, Empire maritime, etc. Le nouveau doge qui a des intérêts en terre ferme comme la plupart des nouvelles familles patriciennes, un peu moins... de rang un peu moins élevé, va se tourner vers la terre. Et quand tu dis famille aristocratique, est-ce qu'il faut comprendre aussi famille de marchands ? Ou est-ce qu'on a une séparation ? En gros, c'est les vieilles familles aristocratiques qui gardent le pouvoir, mais les marchands sont à côté ? Ou c'est, au contraire, des choses qui sont mélangées au fil du temps ? Ce n'est pas au fil du temps, c'est vraiment à l'origine. Les familles aristocratiques, je dis aristocratiques, ce n'est pas forcément le bon terme. Je devrais plutôt dire Patricia. Les familles patriciennes, vénitiennes, c'est des marchands. Et d'ailleurs, en fait, c'est les seuls qui ont le droit à faire du grand commerce. C'est les seuls qui ont le droit d'affrêter les galères vénitiennes qui sont publiques et qui sont... Elles sortent de l'arsenal vénitien qui est une entreprise publique et elles sont affrêtées par des marchands, enfin, des patriciens vénitiens. Il faut que je comprenne. Parce que les arsenaux de Vénitie sont très connus en effet, au Moyen-Âge, c'est une usine, en fin de compte. On est dans l'industrie. Donc, même si on est dans un monde pré-industriel, là, c'est vraiment gigantesque. Et donc, les galères, parce qu'en Méditerranée, c'est des galères à l'époque, les galères sont fabriquées par la République et donc sont louées ou sont prêtées carrément à des... disons que les marchands les affrêtent, donc assument les risques, les assurances, la marchandise, évidemment, etc. Mais c'est un marché public. Donc, du coup, il y a différentes familles qui essayent d'avoir une galère et donc, on va... la répartition des galères se fait sur une forme de marché public. C'est un peu excessif peut-être, mais en gros, c'est ça. Et donc, les patriciens sont les seuls à pouvoir faire du commerce maritime. La classe d'en-dessous qui sont les citoyens peuvent être marchands mais ils n'ont pas le droit de faire du commerce maritime. Je prends un exemple de personnages vénitiens connus comme les polos. Parce qu'évidemment, les polos, père et fils, c'est un nom qui était des vénitiens. Ils se classaient où dans cette hiérarchie sociale ? Est-ce que c'était... Parce qu'ils ont... Je ne sais plus... Ils ont été... C'était des ambassadeurs en fin de compte, mais... Mais est-ce qu'ils étaient... Est-ce qu'ils faisaient partie du patricien ou est-ce qu'en fait, c'était plus des types... Des gens, des marchands de conditions moyennes qui étaient un peu avant-tourniers et qui se sont dit tiens, voilà quoi. Alors, j'ai un doute là tout de suite mais il ne me semble pas qu'ils étaient patriciens. Je crois qu'ils étaient citoyens. Et ils partent effectivement vers l'Est pour commercer. À l'origine, normalement, c'est censé être un voyage de commerce assez banal en fait. Et en fait, Marco Polo raconte au début de son récit qui se retrouvent pris dans des guerres en fait au Proche-Orient et puis vers l'Arménie où ils se trouvent. Ils se retrouvent bloqués, du coup, ils ne peuvent plus revenir à Venise. Et là, il y a un émissaire du Grand Khan qui arrive, qui les voit, il les trouve cool, ils parlent plein de langues et donc du coup, c'est sympa. Ils peuvent avoir des informations sur l'Occident et donc, ils font tout le trajet jusqu'à la cour des Mongols. Mais en effet, ce n'était pas des... On est plus dans des aventuriers, des gens qui vont un peu risquer. Non, mais c'est assez... En plus, tu dis citoyens. En fait, tu vas le patricier, tu as les citoyens et tu as une place en dessous ou pas ? Ou si ? D'accord. En fait, citoyens au Moyen-Âge, en Italie, globalement partout en fait, c'est une élite. Ce n'est pas du tout tout le monde qui est citoyen. C'est vraiment une élite qui a des possessions immobilières, qui paye des taxes, tout le monde ne paye pas de taxes, comme aujourd'hui les impôts, et qui a une honorabilité sociale importante. Et donc du coup, quand on parle de citoyens à Venise, c'est une élite. C'est des gens qui sont riches, qui commercent souvent, alors du coup, qui ne affraident pas des galères, mais qui peuvent faire du commerce de plus ou moins longue distance. Donc voilà, c'est toujours une question à mille écrus, ou à mille florins, mais le truc, c'est que c'est... Est-ce qu'on sait à peu près la proportion que pouvait avoir ce corps civique dans Venise, en fonction des époques ? Alors, je ne me souviens plus trop des chiffres, je dois dire. Je pense qu'à la fin du Moyen-Âge, le patriciat, ça doit être de l'ordre d'un pour cent ou de quelques pour cent. Le corps civique, c'est... Les citoyens, ça doit être... Ce n'est pas un corps civique, parce qu'ils n'ont pas le droit d'accéder au Grand Conseil. Donc ils n'ont pas le droit de... Non, le Grand Conseil, les citoyens, ils ont juste le droit d'avoir des boulots administratifs. C'est la seule concession qu'on leur donne. Mais ils n'ont pas le droit d'accéder aux charges politiques. Et les citoyens, je dirais que ça doit être de l'ordre de 10%. Et en fait, tout le reste, c'est le peuple, le popolo, en Italie, qu'on dit, qui peut être parfois riche, c'est le peuple gras, le popolo grasso, ou pauvre, le popolo minuto, sans droit civique, sans droit aux charges administratives. Donc en fait, c'est quand même une société extrêmement hiérarchisée, en fin de compte. Et... Mais en fait, c'est le peuple, quand tu dis, dans l'Assemblée, qui acclame le Doge, c'est ce peuple-là, en fait. Donc en fait, en gros, ils ont le droit de crier une fois de temps en temps. Sympa. Mais après, par rapport à d'autres villes italiennes au XIVe et au XVe siècle, Venise, c'est assez fascinant parce qu'il n'y a pas eu de grande révolte populaire. Alors qu'à Florence, par exemple, il y a eu la révolte d'Éthiompie en 1398, ce qui était une révolte populaire, même s'il y a aussi des grandes familles qui tirent un peu des ficelles. Mais il y a eu des révoltes. À Venise, il n'y a pas eu de révolte. Et donc du coup, c'est un système qui réussit à maintenir la pression, la hiérarchie, mais tout en accordant de temps en temps des concessions sur l'économie, sur le travail, les conditions de travail. Et donc, il maintient un peu la paix sociale. Justement, est-ce que la richesse de Venise, c'est pas que... Parce que moi, je pense évidemment à l'exemple de Rome mêlant de l'Antiquité où en fait, là, il y avait carrément la richesse de Rome était telle qu'en fait, le peuple romain était nourri gratuitement. Est-ce qu'on a un système comme ça à Venise ou pas du tout ? Pas trop. Mais il y a quand même une répartition de la richesse qui arrive. Elle part évidemment dans les familles patriciennes, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de redistribution ? Il y a des formes de redistribution au Moyen-Âge mais qui passent par les institutions religieuses qui sont elles aussi plus ou moins contrôlées par l'État. Il y a des institutions religieuses qui sont un peu sous la coupe de l'État. C'est ce qu'on appelle les grandes confréries, les Scuales Grandes à Venise qui ont un peu un rôle de redistribution où du coup, dans la confrérie, il y a des riches, il y a des pauvres et les riches donnent aux pauvres. Les pauvres se flagellent en contrepartie, prient pour le salut de tout le monde. C'est un système qui fonctionne comme ça. Ça se fonctionne d'ailleurs comme ça aussi au début de l'époque moderne. Ils se flagellent littéralement. D'accord, ok. Oui, oui, c'est très littéral. C'est des confréries de flagellants où il y a deux couches en fait de confrères. Il y a les pauvres qui se flagellent, qui reçoivent des banquets éventuellement, qui reçoivent des aumônes. Et vous avez les riches qui ne sont pas astreints à la flagellation et qui par contre, eux, paient. Voilà. Ok. C'est un système comme un autre finalement. Du coup, il y a des formes de redistribution comme ça. Après, c'est vrai que Venise est une ville riche. C'est une ville où on peut trouver du travail. Du coup, c'est une ville qui attire beaucoup des populations d'un peu partout en Europe en fait, parce qu'on peut trouver du travail. Il n'empêche qu'il y a aussi une partie de la population qui est extrêmement pauvre, extrêmement précaire et qui est aussi exclue de la richesse vénitienne. Et alors, il y a un des grands trucs de Venise quand on parle de Venise au Moyen-Âge aussi. Donc, c'est évidemment la rivalité avec Gênes et aussi, parce qu'il y a aussi, et puis après, à partir du 14e, surtout du 15e siècle, la rivalité avec les Ottomans aussi. Donc, et Gênes, en fin de compte, parce que Gênes, quand Venise organise la quatrième croisade, enfin détourne la quatrième croisade, c'est une mauvaise affaire pour les Génois, mais il va y avoir un match retour aussi. Donc, ça, il faut aussi préciser que les Génois vont revenir en force en soutenant l'Empire byzantin. Et puis, il va y avoir un conflit extrêmement dur entre autres avis qui peut durer quasiment plus d'un siècle. Est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu de ça ? Alors, je ne suis pas hyper au clair sur tout le détail de l'affrontement entre Venise et Gênes, mais de fait, c'est un conflit et une détention qui traversent, en fait, tout le Moyen-Âge central et la fin du Moyen-Âge. En fait, le problème de Gênes, c'est qu'à un moment donné, elle va se retrouver plus ou moins sous l'influence soit de Milan, soit de la France et elle va perdre ses possessions. Elle va aussi perdre petit à petit les possessions maritimes qu'elle avait en Méditerranée et qui faisaient aussi sa puissance comme Venise. Et donc, à ce moment-là, à partir du moment où elle perd sa puissance commerciale, là aussi, sa puissance politique en fait, va s'en ressentir. Mais oui, il y aura de grandes batailles maritimes entre Venise et Gênes pendant tout le monde. Enfin, pendant une bonne partie de la fin du Moyen-Âge. D'ailleurs, Marco Polo va être prisonnier, je crois, dans une bataille. Enfin, il va, après être revenu de son voyage, il va être fait prisonnier pendant une bataille contre Gênes, justement. C'est comme ça qu'on a son récit de voyage. ils sont munis dans sa prison, donc il a écrit. Et alors, il y a un autre truc, c'est là aussi la rivalité avec l'Empire Ottoman aussi, au bout d'un manqué. Bon, après, c'est plutôt fin XIVe, début XVe siècle, mais ça va prendre des proportions absolument gigantesques. Parce que, voilà, là, c'est beaucoup plus dur en l'occurrence. Oui, c'est très très dur et la progression des Ottomans va être tellement rapide que là, Venise va vraiment être très menacée, en fait, très directement menacée. En fait, les Ottomans, bon, ils conquièrent une bonne partie des territoires musulmans à l'Est, mais assez rapidement, donc, ils vont se tourner vers l'Empire Byzantin, ils vont commencer à grignoter l'Empire Byzantin de plus en plus et si on se souvient de ce qu'on a dit sur la croisade, les Vénitiens, ils sont juste à côté parce qu'ils ont récupéré des territoires de l'Empire Byzantin. Et donc, les Vénitiens vont se trouver en fait en première ligne les Ottomans vont faire des radias et des raids très régulièrement sur les territoires vénitiens, vont conquérir à nouveau des territoires vénitiens qu'ils avaient récupérés après 1204 et les Ottomans vont du coup menacer assez directement la Venise même puisqu'ils vont faire des radias jusqu'en Croatie, ce qu'on appelle la Dalmatie en fait à l'époque et là, les Vénitiens vont avoir très peur et donc ils vont essayer de pousser pour une croisade contre les Ottomans. Et en plus, il faut comprendre parce que les Ottomans conquièrent assez rapidement parce qu'avant de prendre Constantinople en 1453, ils conquièrent quand même une bonne partie des Balkans donc ce qui fait qu'ils sont en contact même par voie de terre en fait avec les territoires vénitiens et Venise va devenir ce qu'il a toujours été en partie mais là, il va vraiment devenir un territoire frontière en fait et là, je pense que l'horizon politique de Venise change complètement parce qu'au parti du 15e siècle et après évidemment au 16e siècle, Venise va devenir quelque part une espèce d'avant-poste en fait par rapport aux Ottomans ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un commerce aussi. C'est toute l'ambiguïté de Venise en fait qu'elle avait déjà avec l'Empire Byzantin c'est qu'ils sont en conflit ils sont en concurrence et en même temps la richesse de Venise c'est le commerce donc s'il y a la guerre tout le temps il n'y a pas de commerce et ça ne va pas non plus donc à un moment où par exemple les papes vont essayer d'interdire le commerce avec les Ottomans Venise va en avoir mais il n'y a vraiment rien à faire ils vont continuer à commercer avec les Ottomans parce que sinon c'est leur fond de commerce qui fait faillite et ce qui ne les empêche pas d'être effectivement à la tête de pont de toutes les grandes offensives contre les Ottomans et l'une des grandes batailles mythiques pour l'histoire vénitienne c'est la bataille de Lépente au XVIe siècle donc une grande bataille navale défaite des Ottomans etc. d'une coalition chrétienne mais Venise est effectivement un des acteurs les plus importants parce qu'il arme beaucoup de vaisseaux et tout avec l'autre grande puissance de l'époque donc l'Espagne Habsbourg et tout donc là c'est et là par contre justement vu qu'il y a quand même des quand on a on a l'image de la ville Venise on a parfois j'entendais parfois des gens qui disaient Venise c'était un peu une ville monde à l'époque est-ce qu'on sait si je ne sais pas on a fait d'autres émissions par rapport à ça mais dans d'autres ports méditerranéens que ce soit chrétien ou musulman il y avait des comptoirs de population de l'autre bord est-ce qu'à Venise on a on savait s'il y avait des populations un peu musulmanes juives je pense que ça devait être assez mélangé en fin de compte oui c'est une ville qui est très très mélangée et ça ça frappe beaucoup les visiteurs en fait c'est les pèlerins qui passent par Venise pour aller en Terre Sainte ils disent que c'est une ville où on trouve plein de populations différentes plein de religions différentes il y a une communauté juive très importante à Venise à partir du début du XVIe siècle au début enfin pendant une bonne partie du Moyen-Âge ils n'ont pas le droit d'être à Venise ils sont sur la terre ferme et à un moment il y a un tel afflux de juifs après en fait leur expulsion de la péninsule ibérique il y a un intérêt économique aussi à faire venir des banquiers juifs etc donc ils acceptent et ils créent le ghetto en fait le ghetto c'est un terme qui désigne une partie enfin un quartier de Venise qui n'a rien de juif au départ et on décide enfin les autorités vénitiennes décident de confiner la communauté juive dans cette partie là si on va devenir après le terme générique ghetto c'est ça donc il y a vraiment une communauté juive importante séfarade ashkénaz il y a une communauté grecque en plus on a croisé aussi des mondes séfarade ashkénaz c'est-à-dire séfarade donc au sud ashkénaz au nord et voilà on est quasiment au centre en fait au milieu ouais donc on trouve les deux en fait au début beaucoup d'ashkénaz et puis avec l'arrivée en fait des juifs de péninsule ibérique beaucoup de séfarade il y a une communauté grecque qui est hyper importante parce que justement avec l'avancée des ottomans il y a la population grecque qui était éventuellement sous domination vénitienne mais pas seulement qui va se réfugier à Venise et Venise va devenir une espèce de capitale grecque en exil en quelque sorte avec beaucoup d'intellectuels c'est vraiment dans l'art vénitien en fin de compte cette influence grecque elle est présente depuis longtemps en fait depuis l'influence byzantine mais effectivement cette présence grecque elle joue beaucoup donc on voit des gens avec des turbans etc la présence musulmane elle est plus discrète au Moyen-Âge mais elle arrive en fait au XVIe siècle et on construit ce qu'on appelle un fond d'aco qui est un entrepôt commercial en fait ça vient du fond d'ouk tout à fait donc qui est l'équivalent musulman l'inspiration directe de ces comptoirs et on crée un fond d'aco pour les musulmans il y avait un fond d'aco déjà pour les allemands à Venise depuis le XIIIe qui était très très important et à partir du XVIe étant donné les relations commerciales avec l'Orient on crée un fond d'aco pour les musulmans où ils ont le droit de prier où ils ont un lieu de culte où ils ont le droit de faire en gros ce qu'ils veulent du moment que ça reste à l'intérieur et puis alors en plus il faut comprendre que par on parle même si l'empire byzantin est très puissant jusqu'au 15e siècle le monde musulman il est quand même divers donc voilà c'est pas parce qu'on a en guerre contre l'empire byzantin qu'on ne peut pas commercer avec les mamelouks ou des choses comme ça ça n'empêche pas au contraire justement ils commercent beaucoup avec les mamelouks l'une des destinations des galères c'est Alexandrie qui est un port commercial essentiel en plus ça lit en plus avec l'espace indien par la mer rouge et tout ok écoute on a fait un peu le tour donc j'espère que ça vous a donné envie de savoir un peu plus sur la Venise médiévale voir d'aller vivre voir la ville tout le monde pourquoi pas très bien et donc merci Catherine je rappelle donc le titre le bâtiscave d'Alexandre l'homme et la mer au Moyen-Âge rédigé par le collectif Kest publié aux éditions vendémiaire pour la modique somme et vous pouvez l'acheter pour la modique somme de 21 euros voilà donc n'hésitez pas à vous jeter dessus mais pas trop vite ça fait mal donc il fallait que je la fasse une fois ça fait longtemps que je me retiens de la faire puis en fait voilà je la fais maintenant et bien sur cette blague d'un humour ravageur et bien nous allons donc terminer cette émission merci à toutes et à tous de l'avoir écouté merci aussi Examen de l'avoir passionné monté et merci à Catherine d'être venue et rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501